Bonjour Eric Jibaud, ericjibaud.com et aujourd'hui je vais te présenter mes 5 trucs conseils pour le mois de février 2020 allez c'est parti alors truc conseil numéro 1 l'autre jour j'ai fait une vidéo sur les cinq étapes à faire pour améliorer tes photos 100% et c'est vrai sur la partie déclenchement j'aurais pu rajouter une petite chose et je vais la rajouter ici c'est important quand tu vas déclencher quand tu finis de laisser finir sa photo dire que souvent on déclenche et aussi sec on court voir le résultat sur l'écran en fait il faut que tu attendes il faut que tu essaies d'attendre une demi seconde une seconde tu déclenches laisse le doigt enfoncé et là tranquillement tu descends et si tu veux vérifier la photo sur ton écran tu vérifies mais sinon qu'est ce qui se passe qu'on va toute vitesse fait clac 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 et le cerveau petit à petit ça devient un automatisme tu n'as pas fini la photo qui est déjà en train de regarder ton écran et finalement tes photos seront bougées pourquoi parce que tu commences déjà tu n'as pas fini la photo qui commence déjà alors si tu es à haute vitesse tu vas pas te rendre compte mais si tu as un soixantième de seconde un quatre-vingtième de seconde et bien peut-être que ce démarrage d'aller vérifier va faire que tes photos petit à petit seront un petit peu bougé donc tu n'as pas forcément voir un gros bougé mais un manque d'honnêteté donc termine ta photo tu laisses appuyer et seulement après tu attends peut-être une seconde tu vas voir ton écran si tu veux ou tu regardes pour l'écran mais tu ne descends pas l'appareil tout de suite tu attends un peu et ça ça va améliorer énormément le fait que tes photos soient bougées ou pas bouger parce que c'est un automatisme aller courir voir l'écran qui n'existait pas en argentique mais maintenant on peut tout de suite voir et ça fait que tes photos petit à petit sont beaucoup plus bougé que si tu es tranquille alors deuxième truc je vais te parler de bracketing tu as peut-être entendu parler du bracketing de vitesse bracketing de diaphragme bracketing d'iso il y a plein de types de bracketing qu'est ce que c'est quand tu configures ton appareil pour qu'il fasse 3 4 5 photos avec différentes configurations ou de ou de vitesse ou de diaphragme ou d'iso il y a d'autres options aussi et après tu choisis la meilleure mais en fait moi j'ai proposé un bracketing différent que tu dois faire toi même c'est pas l'appareil photo qui va le faire qui est en fait un bracketing de format et d'orientation c'est à dire quand tu vas faire une photo alors je vais te passer un exemple tout bête que j'ai fait en prendre un café en écrivant les notes pour les 5 les 5 trucs du mois obligé toi quand tu vois une situation à faire une photo verticale une photo horizontale après tu rajoutes le format natif de ton appareil ça peut être 4 tiers ou 3 2 par exemple mais en plus tu rajoutes une en carré dire que même si ton appareil ne fait pas après tu calcules pour que tu pourras couper en carré et une si tu veux tu peux faire un 16 9 alors le 16 9 c'est orienté super large c'est le cinéma normalement c'est plus un format vidéo ou cinéma enfin tu peux le faire quand même si après tu veux intégrer tes photos genre très paysage ou truc comme ça tu peux le faire mais c'est entraîné de cette manière parce que souvent on fait une photo on a tendance à faire tout dans le même sens tout en vertical tout en horizontal sauf une puis tu rentres chez toi tu dis c'est dommage j'aurais dû faire beaucoup plus en horizontal parce que c'est plus cool en horizontal ce que j'ai fait et tout alors apprends à faire plusieurs options quand tu peux de cette manière tu auras plus de choix et tu vas peut-être plus créatif et tu vas apprendre à composer dans différents styles parce qu'il y a des fois où tu seras peut-être obligé de faire un vertical et toi en général tu composes en horizontal ou en carré on te demande un carré quelqu'un demande de faire du carré ou pour imprimer après tu aurais voulu du carré et puis tu n'es pas habitué à composer en carré donc entraîne toi en changeant non seulement l'orientation verticale horizontale mais aussi le format conseil truc numéro 3 alors souvent on me dit Eric demain j'ai un anniversaire chez des copains comment je dois préparer le flash l'éclairage et tout ça alors j'ai dit mais comment ça qu'elles font ils disent un mariage c'est comme ça enfin peu importe et je dis souvent mais ça va être une maison ça va être quoi non non chez quelqu'un chez quelqu'un alors ma question c'est pourquoi tu t'entraînes pas chez toi c'est quand même incroyable qu'il y ait des gens qui vont aller de chez eux dans une autre maison ils demandent comment il va falloir qu'ils mettent l'éclairage chez ses copains mais ils sont pas capables de faire la même chose à la maison alors tout ce que tu es en train de demander moi je peux te répondre mais enfin je sais pas comment est la maison là bas mais enfin elle est probablement comme la tienne donc tu peux parfaitement t'entraîner voir si avec le flash en le mettant vers le plafond ça va éclairer bien voir si à telle vitesse c'est bouger voir s'il faut que tu mettes à tel iso tout ça tu peux t'entraîner chez toi de même il ya des gens qui me disent bon faut que je fasse des photos de produits chez un client et qu'est ce que tu veux utiliser ben je vais mettre un flash et puis un fond et tout mais ça tu peux pas essayer chez toi c'est quand même incroyable que des gens ils aillent à l'aveuglette chez un client chez un copain faire des photos alors qu'ils auraient pu essayer chez eux alors tu peux essayer comme ça plusieurs configurations et voir toi-même chez toi quelle est la formule qui marche le mieux celle que tu te sens le plus commode ou celle qui donne les meilleurs résultats tu peux t'entraîner chez toi donc moi mon conseil c'est essaye à la maison avant d'aller quelque part c'est pas la maison à un endroit similaire mais essaye d'avant de pointer pour le coup définitif conseil numéro 4 alors souvent quand on fait des photos dans un lieu par exemple là je suis ici là je suis en train de enregistrer la vidéo on se souvient de l'endroit où on a été donc on note tiens ça c'était l'endroit si un jour j'ai envie de refaire des photos là ou une vidéo là ben je retournerai à cet endroit et on oublie là le plus important non seulement il faut l'endroit mais il faut aussi la date et l'heure alors c'est vrai tu peux chercher dans des exifs après mais si tu as des notes autant le noter pourquoi parce que là par exemple je vois que le soleil est un peu trop ça me crame un peu le visage et tout mais enfin pour ce genre de vidéo c'est pas un drame mais si je voulais enregistrer pour un client à la meilleure heure la meilleure situation mais j'aime bien l'endroit eh bien ça serait bien que je sache à quelle heure j'avais fait ça je sais quel effet ça avait et comme ça retravailler là dessus et revenir à une heure ou la même si ça me plaisait ou notre heure ou notre heure si c'était pas idéal ou je vais avoir une autre lumière ou la même lumière dorée du matin ou l'après-midi ça parfois peu importe donc quand tu vas à un endroit et tu notes l'endroit parce que ça t'a plu pour refaire des photos ou de la vidéo peu importe prends l'habitude de noter à quelle heure et quel jour tu es venu parce qu'après tu pourras rechercher dans le calendrier tout ça vers quelle heure tu auras une lumière différente ou l'orientation du soleil et tout ça donc c'est bien important c'est une information tout aussi importante que l'endroit truc conseil numéro 5 alors tu vois avec ma gueule hipster ma barbe et tout ça mais j'ai eu mon époque de bourges avec où je jouais au golf et en fait j'ai appris tout ce qu'on fait dans la vie on apprend toujours des trucs et j'ai appris un truc qui m'a servi pour la photo c'est quand tu joues au golf en fait quand tu joues au golf souvent tu perds la balle donc tu te mets une pénalité puis tu prends une autre balle de ton sac et tu continues et un jour dans un article j'avais lu que le meilleur moyen d'apprendre à ne pas perdre de balle c'est de sortir sur le terrain de golf avec une seule balle si tu perds la balle tu rentres chez toi donc si c'est au deuxième trou des 18 que tu as faire et ça fait mal quoi tu dis merde j'ai payé le tour de golf et puis là au deuxième coup je pars mais tu apprends tu apprends à et faire une estimation des risques quel est le coup qui est le moins risqué mais qui peut te rapporter le plus quel est le chemin le plus logique pour bien jouer mais pas perdre la balle pas prendre de risques inutiles tout ça et tu t'améliore petit à petit et là je pense que en photo tu peux faire la même chose c'est à dire même si avant j'ai dit qu'il fallait faire plusieurs bracketing avec différents looks composition là c'est un autre exercice un jour tu vas sortir faire un tour et tu vas t'autoriser un seul déclenchement par situation par exemple à faire un paysage tu te poses tu mets ton appareil et là tu vas faire un seul déclenchement si la faute est pas bonne tant pis pour toi tu pars de cet endroit tu vas dans un autre tu fais de la photo de rue tu dis je vais te mets je me poser dans ce coin de rue et je vais faire un seul déclenchement et après je dois changer de point de rue si la photo est pas bonne tant pis je ne peux pas refaire la photo là qu'est ce que ça va faire ça ça va t'obliger à améliorer ta technique ça va t'obliger à réfléchir à te préparer ça va t'obliger à tout penser avant de déclencher alors c'est vrai il y en a qui vont dire ouais mais en photo de rue tout préparer ben oui oui en photo de rue tu peux tout préparer et n'avoir en attente que le déclenchement du bon moment tu as pu mesurer la lumière tu as pu faire une estimation de la profondeur de champ tu as pu faire une estimation d'où va être la personne qui va passer à tel endroit et parce que tu veux ce cadrage déjà et tu peux déjà avoir calculé la mise au point au bon endroit tout ça pour être prêt voilà en paysage la même chose tu vas bien regarder qu'il n'y a pas un fil électrique qu'il n'y a pas ceci qu'il n'y a pas cela que le soleil est comme tu veux que le cadrage est bon qu'il n'y a pas un sac poubelle dans un coin tout ça tu vas tout regarder avant de déclencher est obligé à faire un seul déclenchement par cette situation ça va vraiment t'obliger à améliorer ta technique d'ailleurs j'avais vu un photographe qui avait fait une expo lui faisait de la photo de vitrine je crois aux états unis photo de vitrine c'est à dire pas de la vitrine mais il se mettait en face d'un magasin sur le trottoir d'en face et il faisait une photo au moment où les gens passaient la photo qui lui plaisait et si la photo était pas bonne c'est pas grave il faisait un seul déclenchement et il partait quelquefois il attendait une demi-heure ou une déclenchement et là même si c'était pas bon il partait voilà et ça ça t'oblige vraiment à t'améliorer donc moi je pense que c'est un conseil qui va t'obliger à être beaucoup plus concentré regarder bien observer avant de déclencher et bien voilà ça c'était mes cinq trucs du mois de février 2020 j'espère que ça t'a plu si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à partager sur les réseaux sociaux si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube il y a un petit bouton par là et aussi une clochette si tu appuies sur la clochette recevra un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web ericjibaud.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne dessous si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info arrobas ericjibaud.com dessous je te laisse aussi des liens de mon matériel sur amazon et aussi des liens vers d'autres sections ma chaîne youtube merci beaucoup au revoir merci 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 merci